Bonjour à toi chers spectateurs, toute la beauté et le sang versé au All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras. C'est un documentaire qui m'intéressait tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé Citizen 4. C'était le précédent documentaire de Laura Poitras qui avait tout de même marqué puisque mine de rien il s'intéressait à un personnage qui sur la scène publique à ce moment là était assez énigmatique. Et mine de rien la cinéaste avait réussi à s'immerger de manière totalement inédite dans la vie d'un homme qui était quand même en cavale. Et je trouvais ça assez génial et j'avoue que du coup le sujet de son nouveau long métrage qui avait l'air encore une fois de s'intéresser à une personnalité publique dans une situation particulière me titillait particulièrement. Le résumé pour faire simple, Nan Goldin est une artiste totale, une photographe accomplie mais surtout une femme qui depuis un moment mène un combat fort contre la famille Sackler et ses ravages sur les accros aux opiocés. On est dans la même mouvance. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire que Citizen 4 et Toute la beauté et le sang versé sont à l'identique mais je trouve qu'il y a le même geste cinématographique de la part de Laura Poitras qui est de parler d'une personnalité très engagée qui a un combat qui s'étend sur une large partie quand même de l'histoire américaine puisque mine de rien son combat commence dans les années 70 et continue aujourd'hui ce qui est tout de même assez fascinant. J'ai beaucoup aimé le portrait qu'elle dresse de Nan Goldin. C'est un personnage dont j'ignorais totalement l'existence avant ce documentaire mais qui je trouve a clairement eu un impact sur une grosse majorité de la contre-culture et en tout cas de la culture underground américaine des années 70 jusqu'à aujourd'hui et qui continue à avoir un impact puisque son engagement politique et activiste a encore clairement un écho aujourd'hui. Et je trouve que Laura Poitras arrive à saisir ça de manière très intelligente parce qu'on est devant un travail qui parvient de manière très équilibrée à être autant un hommage autour de l'artiste qu'est Nan Goldin mais également l'activiste et une forme de révolutionnaire parce que clairement vu le combat qu'elle a on peut parler de révolution qu'elle a encore aujourd'hui. Et je trouve que la cinéaste bien au-delà de réussir à parfaitement équilibrer ces deux points de vue et bien au-delà de donner lieu à un documentaire qui fonctionne très très bien réussit vraiment à nous embarquer là-dedans et à nous mettre à la fois dans la tête de l'artiste et dans la tête de la femme. Deux équilibres très complexes mais que la cinéaste arrive toujours à contrebalancer par à la fois une envie de laisser le champ libre à Goldin et à l'artiste c'est-à-dire qu'il y a littéralement des slideshows qui nous sont présentés et qui sont racontés par Nan Goldin et je trouve ça très intelligent parce que du coup on est complètement plongé dans son oeuvre d'art et à côté on a vraiment cette idée de montrer le combat contre la famille Sackler, de montrer à quel point cette femme s'est engagée à quel point elle a envie de combattre littéralement un système qui semble littéralement intouchable et cet équilibre, il est très bien fait et c'est ça en fait qui m'a totalement rappé dans son métrage. Certains auteurs sont fascinés par l'idée même de montrer les changements du monde, les bouleversements de notre temps et l'envie de démontrer surtout que les choses avancent, le monde aussi et surtout à quel point il y a des facteurs qui font évoluer ce monde et que ces facteurs sont souvent humains. Laura Poitras nous emporte dans un nouveau documentaire fascinant, une oeuvre cherchant à la fois à jouer sur l'idée même de combat, de politique et de militantisme et surtout de montrer à quel point une femme qui a connu et montré les changements du monde a voulu aussi pousser son combat jusqu'au bout pour emporter dans son mouvement ses prochains et créer un combat plus fort que le sien. En termes d'écriture et de mise en scène, Poitras, comme je l'ai déjà bien évoqué, veut vraiment équilibrer l'artiste et la femme. Ce que je trouve très fort, c'est qu'il y a donc cet engagement que j'évoquais de montrer réellement les oeuvres d'art de Donald Golding comme si nous étions dans une exposition mais avec l'opportunité du cinéma et donc du son et de l'image combinées pour essayer de nous faire comprendre pleinement son univers. Et ce qui est très intelligent, c'est que je crois au travers de six slideshows qui découpent réellement le travail artistique et photographique de Donald Golding des années 70 jusqu'à aujourd'hui, la cinéaste nous embarque réellement dans son univers et au-delà de nous embarquer dans son univers, plus littéralement dans son histoire à elle parce que son histoire est intimement liée à son oeuvre d'art. Et comme vous vous en doutez, dans ce genre de moment-là, ça permet à la fois de découvrir l'artiste mais aussi de se pencher sur la femme. Et je trouve que du coup, la très belle idée de Laura Poitras qui est à la fois de commencer tout de suite avec le combat de Donald Golding contre la famille Sackler, va s'équilibrer ensuite et va avoir de plus en plus d'échos par rapport à la vie que l'on va découvrir de Donald Golding. Et c'est très intelligemment fait parce que du coup, on n'est pas uniquement dans d'un côté l'artiste, d'un côté la femme, mais constamment dans un espèce d'entrelacement qui va nous pousser en tant que spectateur à voir les parallèles qui vont être faits entre le combat d'aujourd'hui et le combat qu'elle a mené tout au long de sa vie. Le seul petit défaut que je pourrais avoir à remettre réellement en cause sur l'ensemble du long métrage, c'est un manque de rythme en fait. On sent qu'il y a, je dirais, une bonne heure 20 de long métrage qui est super équilibrée et je trouve que les 40 dernières minutes sont un peu plus maladroites et qu'on a soit des répétitions, soit un vrai souci de controversie. En fait, je pense que c'est à partir du moment où il y a le Covid qui se met en place et où du coup, on se retrouve notamment avec une série de procès ou en tout cas d'audience qui sont organisées en ligne du coup, vu que les gens ne peuvent pas se retrouver en face à face. Je trouve que cette partie-là, on sent que c'est un petit peu déséquilibré. Alors, je pense encore une fois, et c'est un peu compliqué justement de remettre en question ça, que le Covid est passé par là et donc que du coup, on ne peut pas combattre ça et du coup, ça fait un petit peu de la peine de voir le long métrage amputé à cause de ce qui s'est passé. Donc, j'ai envie de dire que c'est un défaut, mais en même temps, c'est un peu inhérent à la situation qu'on a tous connue. Donc, même si c'est un défaut et que ça gêne un petit peu l'immersion du long métrage ou en tout cas le rythme de celui-ci, ça reste quand même pas de la faute de la cinéaste. Mais clairement, le reste du film est vraiment hallucinant. C'est un immense parcours de femme à suivre qui nous embarque émotionnellement et qui nous touche. Poitras veut faire en sorte de jouer avec une écriture épousant le style de Goldin, cherchant aussi bien à lui rendre hommage qu'à la mettre en valeur, le temps d'un ensemble sonnant aussi bien comme une plongée dans son esprit que comme un regard historique sur le pays qu'elle a dominé. La cinéaste accompagne cela d'une mise en scène extrêmement juste, aussi bien immersive par ses témoignages et le combat contre la famille Sackler que simplement poétique et émouvant avec la plongée dans le travail de la photographe qui cherche à montrer une société changée, qui cherche à construire une représentation graphique de son époque face à la nôtre. Cela donne lieu à un moment de cinéma magnifique, une oeuvre classique, mais dans le meilleur sens possible pour une compréhension totale de ce que cette femme a fait, mais surtout continue de faire aujourd'hui. En termes de casting, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà vraiment d'être dans la tête de Nat Goldin, on a très peu de points de vue différents en fait. On a quelques témoignages aujourd'hui qui vont essayer un petit peu de nous resituer le combat de Nat Goldin contre la famille Sackler, mais sinon c'est vraiment la tête de cette femme. On est plongé dans son point de vue, on essaye de comprendre le monde par le biais de sa manière de le voir, de sa manière de le photographier, de sa manière de le mettre en scène ou de le regarder. C'est très intelligemment fait et les points de vue à côté permettent juste de rééquilibrer tout ça et surtout d'avoir du contexte. Parce que j'imagine que vous vous en doutez, mais au vu du combat qu'a cette femme contre cette famille et contre ce groupe pharmaceutique, il y a du contexte à placer. Et donc cette partie-là est vraiment bien faite, mais c'est surtout l'histoire de Nat Goldin qui est mise en avant. Et donc le fait de l'entendre, le fait de la comprendre, ça nous aide. La plongée dans l'esprit de Nat Goldin permet aux spectateurs de complètement et magnifiquement cerner ce qu'elle a voulu faire au fil de ces années pour un moment attachant, déchirant et poignant. Au bout du compte, Toute la beauté et le sang versé ou All the beauty and the bloodshed c'est vraiment un beau documentaire qui au-delà de réussir à comprendre une femme et surtout de voir à quel point son combat aujourd'hui est passé a un impact sur la culture dans laquelle on est actuellement c'est surtout un très beau film historique qui parcourt les Etats-Unis qui nous fait voir une contre-culture et une sous-culture underground qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui a encore un impact. Si vous connaissez John Waters, ce film va vous parler. Si vous connaissez tout ce mouvement musical et visuel qui a traversé les Etats-Unis ça va vous marquer. Et sinon, ça va vous faire découvrir quelque chose d'absolument fascinant. Donc Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez ! C'est une petite pépite dans son genre et c'est à ne pas manquer. A plus !